Parmi les romanciers du 19e siècle, il y a ceux qui s'intéressent à l'héritage, à l'industrie naissante ou encore à la bourse, à l'instar de Balzac, Flaubert ou Zola. Et il y a ceux qui ne craignent pas de se plonger dans la science nouvelle qu'est l'économie. Ainsi, en 1810, Tyndall tente d'élaborer rien de moins qu'une théorie de la consommation. Il n'hésite pas à contester Jean-Baptiste C, à saluer les thèses de Malthus et à critiquer le style des uns et des autres et en particulier la manière d'auteur anglais d'Adam Suisse. Nous allons explorer l'économie selon Stendall en compagnie de Christophe Refait, professeur de littérature à l'université de Picardie, Jules Verne, auteur de cet ouvrage, Les lois de l'économie selon les romanciers du 19e siècle, paru chez Classique Garnier il y a trois ans. Une émission préparée par Diane Devancel, Léa Sabourin, Anouk Miliot, Tina Jung et Mathilde Blanchon. Bonjour Christophe Refait. Bonjour Tiffane Drocuny. Merci beaucoup d'être avec nous. On connaît le Stendall de la Chartreuse de Parme, de Lucien Leven et du Rouge et le Noir. On connaît moins le Stendall, auteur d'un traité d'économie politique. C'est un romancier qui est aussi un penseur de l'économie ? Oui, on peut le dire. Il fait même partie finalement des rares romanciers du 19e siècle qui ont vraiment lu l'économie dans le texte, qui ont lu néanmoins les économistes classiques, donc les économistes que vous avez commencé de citer, Adam Smith, puis Malthus, Jean-Baptiste Sey surtout. Ça faisait partie de son plan d'instruction personnel, effectivement, aux alentours des années 1805-1810. Il faudra revenir à la raison pour laquelle il le fait. On va y revenir bien sûr, mais vous qui êtes spécialiste des romanciers du 19e siècle, pourquoi vous êtes intéressé à Stendall, économiste ? Je me suis intéressé à la manière dont les auteurs du 19e siècle avaient pu être en définitive marqués par des concepts naissants de l'économie politique. Parce que, comme vous le dites souvent dans cette émission, l'économie politique ou la science économique, c'est une de ces sciences qui naissent au 19e siècle, qui s'établissent, qui commencent à avoir leur revue, qui commencent à avoir leur cercle. Et je me suis toujours interrogé sur l'espèce de concurrence qui allait s'établir entre, d'une part, les écrivains, d'autre part, les économistes, dans la manière de comprendre le social et son mouvement intime, en définitive. Lorsque Stendall, qui est encore Henri Bale, né en 1783, ça fait moins de dix ans qu'Adam Smith a publié ses recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Comment est-ce qu'il découvre cet ouvrage ? Alors, je pense que ça fait partie d'un grand plan d'instruction qu'il s'est donné à partir, en fait, de ces années parisiennes, après sa première incursion en Italie en 1800. De retour à Paris, je crois qu'en fait, il se forge, oui, une sorte de programme de lecture exhaustif, à peu près entre 1805 et 1810, estimant, à propos de l'économie politique, qu'en fait, ça fait partie de la formation d'Honetom et que ça doit faire partie, en particulier, de sa formation à lui, qui aspire, en fait, à partir de 1810, à rejoindre les rangs du Conseil d'État en qualité d'auditeur. Les auditeurs au Conseil d'État, c'était cette espèce de vivier de fonctionnaires, en définitive, que l'Empire se fabriquait et dans lequel ils pouvaient puiser pour les nommer sur telle ou telle mission, d'intendance générale. Et le vœu le plus cher, en fait, de Stendhal en 1810, précisément, c'est de se faire une rente de situation en devenant auditeur au Conseil d'État. Ce qui n'allait pas de soi. Ce qui demandait des parrainages, ce qui demandait de pouvoir prouver une fortune, ce qui est personnel minimal. Il y avait beaucoup de prétendants, pas beaucoup d'élus. Enfin, ce n'était pas tout à fait évident. Mais ce qui est certain, c'est que je pense que sa fréquentation de l'économie politique, elle est en partie, en tout cas, quand on parle de l'été 1810, elle est due à cet objectif de carrière qui est, voilà, devenir auditeur au Conseil d'État. Mais ça ne m'empêche pas qu'il s'était déjà intéressé à Adam Smith dès 1805. Donc, en fait, il avait déjà, dans sa bibliothèque, la traduction de la richesse des nations en 1802 par Germain Garnier. Et je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il a acquis le traité d'économie politique de Jean-Baptiste Sey, qui est un livre publié chez Déterville en 1803. Mais il l'a eu aussi assez tôt, même s'il a peut-être lu que tardivement vers, disons, peut-être cet été 1810. Et puis, il avait aussi le bouquin de Malthus, l'essai sur le principe de population, dans la traduction de Pierre Prévost, paru en 1809. Donc, il avait sa petite bibliothèque d'économie politique sur ces auteurs qui sont devenus des grands auteurs de l'économie classique. Je ne pense pas qu'il ait lu tout de suite Malthus Essay, sauf erreur de ma part, mais il a commencé à lire assez précocement Adam Smith. Et donc, c'est en partie pour des raisons professionnelles qui, là, cette curiosité pour l'économie politique, qu'il se plonge ainsi dans ses ouvrages classiques de la littérature économique. Mais c'est aussi parce qu'il considère que l'économie politique offre une réflexion sur la quête du bonheur. Oui. Alors, ce n'est pas directement comme ça que ça se passe. Je pense que lui-même, sans doute, sous l'influence de son grand-père, le docteur Gagnon, à Grenoble... Grand-père dont il est très proche, contrairement à son père. Et dont il est intellectuellement très proche, contrairement à son père chez Rubin Bell, et qui est donc son grand-père maternel. De part aussi, peut-être, ses premières formations intellectuelles à l'École centrale de Grenoble, donc, à partir de 1796, il est enclin, en fait, à se fabriquer une pensée qui permettrait de le libérer un peu de toutes les hétéronomies que vous pourriez imaginer, et en particulier, en définitive, les dogmes et les croyances, et en particulier, la religion, de se fabriquer en fait un système personnel pour accéder de manière à peu près certaine au bonheur. Et effectivement, c'est l'une de ses préoccupations de ces 17 ans ou de ces 20 ans, c'est est-ce qu'on ne peut pas apprendre à jouer sur notre propre piano intérieur d'une certaine manière, comme dit Starobinsky, pour accéder à coup sûr au bonheur ? En fait, il faut se connaître, il faut savoir ce qui nous fait plaisir, il faut savoir ce qui nous fait du mal, et guidé par ce principe de la douleur et du plaisir, et Stendhal trouve ça chez le philosophe Helvetius et il va trouver ça chez Jeremy Bentham, il doit y avoir un moyen de réfléchir à la morale comme si c'était une science et en se libérant de tous les préjugés et de toutes les religions et il doit y avoir un moyen en fait de se constituer un corpus de pensée qui permette d'une manière presque algébrique d'arriver à une situation heureuse. Et je pense que la lecture de l'économie politique elle est donc assez logiquement dans le prolongement de sa lecture de ces philosophes de l'intérêt comme Helvetius ou de ces philosophes de l'utilité comme Bentham. Justement, que trouve-t-il chez Claude Adrien Helvetius ? En quoi sa philosophie va-t-elle résonner chez lui ? Il aimera toujours Helvetius, ça c'est certain. Il y a des phrases de son journal qui disent quand je lis Helvetius j'ai l'impression d'écrire des phrases écrites par moi-même en style lâche. Il y a une conformité de pensée parfaite entre lui et Helvetius donc l'auteur de l'homme et de l'esprit. Pourquoi ? Parce que je pense qu'en fait il y a chez Helvetius à la fois l'origine de l'intérêt de Stendhal pour l'économie politique et puis en même temps un vrai antidote contre les risques que pourrait présenter la sécheresse de l'économisation de sa propre vie. En fait, Helvetius est chez lui et selon Stendhal en fait un philosophe suffisamment inspiré pour pouvoir à la fois vous aider à identifier ce qu'est votre propre intérêt et ce qu'est votre plaisir et en même temps il lui semble que Helvetius a une qualité c'est que c'est quelqu'un qui n'oublie jamais de subordonner en fait les moyens à la fin et pas le contraire c'est-à-dire qu'en fait c'est un philosophe qui vous aide sans arrêt à vous rappeler quel est votre objectif en particulier la conquête du bonheur. Donc il y a des choses chez Helvetius que Stendhal aime bien c'est ses propos sur l'ambition par exemple ses propos sur l'orgueil dans lesquels Helvetius décrit ce que peut être la carrière d'un ambitieux en disant il y a des fois où en fait cette carrière d'ambitieux cause tellement d'efforts qu'en définitive il y a quand même un effet réversif au bout d'un moment l'ambitieux est malheureux ou bien parce qu'il était trop vieux au moment où il arrive à la place qu'il souhaitait ou bien parce que ça lui a coûté trop d'efforts de progresser. Et oui car dans la vie de Stendhal il y a le contre-modèle que constitue son père obsédé par ses affaires financières vous avez cité le théoricien de la littérature Jean Starobinsky je vous propose de l'écouter. Notre nom nous attend d'avance il était là avant que nous ne le connaissions comme notre corps l'illusion commune consiste à croire que notre destinée et notre vérité y sont inscrites ainsi l'on confère au nom la dignité d'une essence et Stendhal se fait un peu complice de cette illusion s'il refuse le patronyme belle c'est parce qu'il y découvre une prédestination à laquelle il entend se soustraire cette prédestination l'enchaînait à la France à Grenoble à la classe bourgeoise à l'univers paternel d'économie et de calcul sordide et c'est parce qu'il croit courir le danger d'être tenu par son nom qu'il tentera de s'offrir de meilleures chances en se donnant un nouveau nom voilà Jean Starobinsky dans une archive de France Culture de 1967 que vous inspire ces propos Christophe refait ? c'est très émouvant d'entendre Starobinsky parler d'abord ensuite ce que m'inspire c'est la réflexion sur les masques donc sur le pseudonyme sur le choix du nom sur le changement du nom c'est cette idée que j'évoquais tout à l'heure sur l'inlassable conquête de liberté en fait qui est celle de Stendhal qui commence à utiliser ce nom je crois sauf erreur de ma part vers 1816 1817 en définitive c'est le moment je crois où il songe à ce nom mais c'est comment dire c'est un masque parmi d'autres d'abord et puis c'est c'est toujours la même chose ça obéit à un mouvement intime qui est la tentative de se construire soi-même pourquoi a-t-il besoin de se soustraire justement à sa famille à son milieu d'origine qu'est-ce qu'il reproche à ce milieu Christophe refait ? eh bien probablement cette gravité d'abord et puis cette étroitesse d'esprit dont parle Starobinsky dans cette archive ce qui n'empêche que le départ d'Henri Bell pour Paris sous prétexte de préparer l'école polytechnique en 1799 c'est pas non plus un départ très heureux enfin c'est un peu une fuite pour se conquérir mais il tombe aussi à Paris au tout début des années 1800 dans une forme de marasme c'est le fait de se rapprocher de ses cousins Daru qui va ensuite progressivement l'amener sur le terrain de l'ambition et en particulier de l'ambition dans des cadres qui sont ceux de la création de l'état napoléonien où il a alors beaucoup de problèmes d'argent et il en souffre parce qu'il aimerait être élégant et il considère que l'élégance compenserait peut-être l'absence de charme il pense être dénué de charme Christophe Refait oui c'est vrai c'est pas faux je pense que l'argent fait partie de ces dispositifs qui permettent de se transformer soi-même tout à l'heure on parlait de sa conquête d'un poste d'auditeur au conseil d'état et c'est vrai que quand il obtient enfin cette nomination en août 1810 c'est probablement la période la plus brillante de sa vie parisienne puisqu'il s'achète d'un cabriolet à un prix délirant par rapport à ses émoluments enfin il y a un moment où effectivement il a un bel uniforme un peu comme Lucien Leven dont vous parliez tout à l'heure il a une belle voiture il a une vie brillante il a une maîtresse et il éprouve le fait qu'on peut effectivement changer de personnage s'inventer soi-même effectivement il est passionné par Elvésius vous l'avez dit il s'intéresse aussi à Jérémy Bentham qu'est-ce qui l'intéresse chez Bentham comment est-ce qu'il va faire sien l'utilitarisme de Bentham alors il connaît effectivement le traité de législation civile et pénale il le lit après Elvésius on voit très bien qu'en 1819 il fait le rapport entre les deux auteurs il comprend très bien qu'il y a un rapport entre la notion d'intérêt chez Elvésius et le principe d'utilité chez Bentham je crois que ce qu'il apprécie chez Bentham c'est c'est une forme d'optimisme en définitive c'est-à-dire qu'il est effectivement possible et c'est pour Stendhal une bonne manière de se connaître soi-même il est possible de quantifier en fait ce qui va vous faire plaisir et ce qui va vous causer de la douleur il est possible d'identifier l'intensité d'un plaisir il est possible de prévoir sa durée il est possible d'évaluer sa proximité par rapport au moment présent il est possible d'évaluer le fait que ce plaisir va se répéter à partir du moment où on est capable de faire ce petit calcul on est sur la route du bonheur donc c'est une pensée optimiste en fait pour Stendhal c'est une pensée complètement libérée du principe ascétique de l'idée d'ascétisme de l'idée de culpabilité etc c'est des principes qui sont des principes négatifs contre lesquels la pensée de Bentham est un bon est un bon rempart et je crois qu'il y voit d'abord ça je ne suis pas sûr qu'il soit extrêmement sensible à un deuxième pan de la pensée Benthamienne qui est l'idée qu'une fois que ce raisonnement a été fait pour les individus on pourrait en définitive commencer à définir ce qui serait le plus grand bonheur du plus grand nombre dans une société ça j'ai du mal à évaluer ce qui chez Stendhal le permettrait de partir de cette question d'émancipation de l'individu pour aller vers un modèle en définitive de société dans lequel les intérêts des uns et des autres seraient artificiellement composés pour qu'on arrive au bonheur du plus grand nombre Stendhal a en tout cas une vingtaine d'années quand il se plonge dans le traité d'économie politique de Jean-Baptiste C qui est publié en 1803 je vous propose d'en écouter un extrait L'étendue de la demande des moyens de production en général ne dépend pas ainsi que trop de personnes l'ont imaginé de l'étendue de la consommation la consommation n'est point une cause elle est un effet pour consommer il faut acheter or on n'achète qu'avec ce qu'on a produit la quantité de produits demandés est-elle donc déterminée par la quantité de produits créés sans aucun doute chacun peut à son gré consommer ce qu'il a produit ou bien avec son produit en acheter un autre une nation qui ne produirait par an qu'une valeur de 2 milliards ne pourrait pas acheter ou consommer pendant le même espace de temps pour 3 milliards de valeurs à moins de prendre chaque année le milliard excédent sur ses capitaux on voit que le meilleur moyen d'ouvrir les débouchés aux produits est de les multiplier et non de les détruire si ce résultat est évident comme je le crois que penser des systèmes où l'on encourage les consommations pour favoriser la production nous continuons à parler de l'économie selon Stendhal avec le professeur de littérature Christophe Refait sur France Culture dans Entendez-vous l'écho alors la consommation est-elle une cause ou un effet nous allons revenir sur ce débat un peu plus tard mais d'abord qu'est-ce que Stendhal pense du style de Jean-Baptiste Cé Christophe Refait c'est très drôle je ne me souviens plus de la citation exacte mais il y a un moment donné où à propos du livre de Cé que Stendhal lit en grande partie enfin il commence d'abord par lire le volume 2 puis ensuite il lit le volume 1 il revient sur le volume 2 enfin c'est un peu compliqué mais il dit à un moment donné mais c'est un commentaire sur la campagne autour de la ville du Havre je crois je ne voudrais pas faire de confusion désagréable sur un coin de province qui ne serait pas le bon mais il me semble que c'est un rapport au paysage normand autour du Havre il dit la campagne est morne un peu comme le livre de Cé et en fait c'est assez amusant de comparer en définitive un paysage avec la platitude du style d'un traité d'économie politique il fait la même chose pour Adam Smith il fait la même chose pour Adam Smith sauf qu'il dit je crois qu'il y a quelque chose chez Smith qui ne lui convient pas dans la façon d'ordonner sa démonstration en fait de passer des preuves au résultat il aurait fait le contraire enfin il a effectivement quelque chose à dire contre le style de Smith c'est vrai aussi il aime mieux le style de Malthus mais bon la question sur Cé c'est pas simplement celle de son style je crois c'est celle que il a l'impression que dans le traité d'économie politique de Jean-Baptiste Cé il y a une forme de pour le coup de pensée de la frugalité qui est une pensée fondamentalement assez éthique et qu'il va se mettre à prendre en grippe oui il considère que finalement Jean-Baptiste Cé a oublié la recherche du bonheur exactement tout à l'heure on disait que Stendhal avait eu pour objectif à un moment donné d'écrire un traité d'économie politique alors il ne l'a jamais appelé comme ça il a eu l'idée quand même c'est les éditeurs de ces papiers qu'on a retrouvés qui ont appelé ça ainsi c'est Victor Delito Ernest Abravanel qui dans les années 70 ont publié en fait effectivement ces fragments de Stendhal de l'année 1810 qui sont des fragments qu'ils ont regroupés sous le titre traité d'économie politique c'est vrai qu'il y a eu un moment en septembre 1810 où Stendhal s'est dit non seulement j'ai fait de l'économie politique pour parfaire ma formation d'auditeur au Conseil d'Etat mais en plus je pense que je pourrais devenir un théoricien de l'économie et c'est vrai qu'à ce moment-là il a envie de faire un traité qui s'appellerait ses influences de la richesse sur la population et le bonheur un drôle de titre qui combine un peu des choses qu'on trouve chez Adam Smith chez Malthus et puis qui met en lumière le mot bonheur naturellement et il passe plusieurs mois à essayer d'écrire cet essai en effet avec son ami Louis Crozet on ne peut pas dire qu'il essaye de l'écrire il en a l'idée c'est une idée tonitruante il est extrêmement content d'avoir cette idée mais ce qui est certain pour répondre en retard à votre question c'est que ce qu'il met en lumière c'est la question du bonheur et il estime qu'un économiste comme Jean-Baptiste Selle a oublié cette question et que le traité d'économie politique a totalement oublié cette question en inversant l'ordre des fins et des moyens d'une certaine manière c'est pour cela que finalement cette période économiste de Stendhal écrivez-vous des bouches sur une désillusion c'est pour cela qu'il se détourne ensuite de l'économie alors il enfin là pour l'instant en septembre 1810 il estime qu'il a une idée géniale on en reparlera et qu'il va pouvoir écrire sur cette base-là c'est plus tard c'est je ne sais pas huit ans plus tard où on perçoit sous sa plume une forme de désaveu de l'économie en effet il décide qu'il faut abandonner cette science il n'abandonne pas du tout pour des raisons qu'on pourrait croire qui serait je ne sais pas le fait que l'économie politique est quelque chose qui vexe un peu vous voyez la mentalité de l'apprenti écrivain ce n'est pas du tout ça au contraire il reproche à l'économie politique d'être insuffisamment mathématisé d'être inexact ce qui n'est pas faux c'est-à-dire qu'effectivement je ne suis pas historien de la pensée économique mais je pense que les historiens de la pensée économique savent bien qu'en France en tout cas ça s'établit quand même bien tard la mathématisation de l'économie Augustin Cournot tout ça ça vient dans la deuxième partie du 19ème et puis ensuite l'école marginaliste et puis les autrichiens etc et puis ça c'est beaucoup plus tard qu'on commence vraiment à construire et mathématiser une physique sociale il aurait voulu ça je suis sûr qu'il aurait été très heureux enfin très heureux je ne sais pas ça ne lui aurait plus de lire du Cournot ou du Valras sans doute oui parce qu'il aime énormément les mathématiques je crois que c'est un prix en mathématiques qu'il peut quitter Grenoble à la toute fin du 18ème siècle pour justement essayer d'entrer à l'école polytechnique il se pique d'être fort en mathématiques et là pour le coup c'est difficile d'évaluer ça de la même façon que ce n'est pas tout à fait facile d'évaluer sa compétence en économie politique mais ce qui me frappe c'est son vœu d'une économie politique plus mathématisée et plus sérieuse en définitive ce qui est intéressant parce qu'on peut avoir l'impression que c'est à l'aune du calcul de la félicité à la mode de Bentham que Stendhal évalue et même invalide un peu l'économie politique de son temps qu'il trouve un peu voilà c'est une économie politique que moi personnellement je trouve très sympathique parce qu'écrit écrit en langage vernaculaire alors qu'on est aujourd'hui à une époque où l'économie est mangée par l'économétrie c'est une époque où Adam Smith est un philosophe avant d'être un économiste mais voilà cela dit Stendhal préfère la richesse des nations au traité des sentiments moraux qu'il a lu aussi et qu'il l'exaspère mais ça je ferme la parenthèse mais c'est vrai Adam Smith est un philosophe et puis c'est des âmes d'encyclopédistes ces gens comme Malthus ou Smith Mais Smith Mais Stendhal estime dans les années 1820 que la science économique est je cite encore très loin d'avoir atteint la parfaite certitude qui fait le charme particulier des mathématiques il écrit aussi dans la vie d'Henri Brulard nous lûmes ensemble Adam Smith et Jean-Baptiste Sey et puis abandonnâmes cette science comme y trouvant des points obscurs ou même contradictoires il y a ce rejet de l'économie politique aussi parce que à ses yeux l'utilitarisme entre en tension avec le libéralisme est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a cette contradiction à ces yeux alors quand il fait allusion à cette session de travail avec son ami il s'agit de Louis Crozet avec lequel il travaille l'économie politique pendant l'été 1810 maintenant discuter de la tension qu'il y a entre l'utilitarisme l'économie politique et le libéralisme c'est pas une chose facile je pense qu'effectivement il y a une critique de l'économie politique au nom du fait qu'elle manque d'exactitude et donc c'est pas faux de dire qu'elle est un peu elle est un peu en contradiction avec une sorte de rigorisme utilitariste qu'on trouverait chez Bentham ça c'est vrai après la question de l'articulation entre utilitarisme et libéralisme elle est très complexe oui Stendhal est plutôt libéral maintenant il est libéral en matière politique même si parfois vous pourriez introduire des contradictions qui sont que vous trouvez sous sa plume sous sa plume des passages dans lesquels il dit que ça serait pas mal de vivre en tyrannie parce qu'au moins on aurait un sentiment intense de l'amour et de soi-même donc il est il demeure tout de même étiqueté libéral on peut le dire sur le plan sur le plan des questions civiques libéral en économie oui probablement je suis pas sûr que ça soit tout à fait ça qui l'intéresse dans l'économie politique en réalité parce que j'ai l'impression qu'en économie politique il s'intéresse aussi pas mal à des phénomènes qui sont bien mis au jour par Adam Smith du reste qui sont des phénomènes qui d'une certaine manière déjouent les principes du libéralisme c'est-à-dire les phénomènes d'entente par exemple en particulier entre producteurs qui s'entendent pour sous-payer des ouvriers ou des phénomènes d'échec d'entente entre ouvriers qui essayent de résister à cette manipulation des salaires par les entrepreneurs par les manufacturiers si on rencontre Stendhal dans un salon qu'est-ce qu'on en pense il était je crois sans charme ce qui est fâcheux et très très bavard et agité ce qui est aussi souvent fâcheux et je crains de penser que si j'avais rencontré Stendhal quelque part dans un de ces salons où on rencontre les gens je l'aurais manqué je n'aurais pas compris et je n'aurais pas trouvé je n'aurais pas compris que c'était quelqu'un d'habité comme il l'a été et comme il l'a suffisamment prouvé Voilà vous avez peut-être reconnu François Sagan dans une archive de l'INA du 28 février 1960 qu'est-ce que ça vous inspire Christophe Refait comment décrire l'homme qui était Stendhal ça m'inspire d'abord le fait que Stendhal se savait ainsi tel que le décrit Sagan donc il le dit parfois il se sait fou en fait et il mesure l'effet qu'il produit dans son espèce de folie il y a un moment donné je ne sais plus c'est un passage je crois du journal mais je n'en suis pas tout à fait certain c'est peut-être dans la vidéo d'Henri Brullard où il dit que jamais l'empereur par exemple ça lui est arrivé de rencontrer l'impératrice dans l'émission qui ont été les siennes dans les cinq dernières années de l'Empire mais à un moment donné il dit jamais il y a une phrase de Stendhal qui dit jamais l'empereur aurait daigné rencontrer quelqu'un de fou comme moi ou un rêveur comme moi donc en fait ce Stendhal inconséquent des salons sur lequel souvent aussi les biographes plaisantes et ça rejoint en fait l'archive de Starobinsky que vous avez publié ce Stendhal parfois déguisé ou qui prépare ses rôles y compris dans l'intimité c'est un Stendhal effectivement extrêmement dérangeant pour nous pour vous aussi il y a une contradiction entre l'homme qu'il semblait être et la finesse la sensibilité qui surgit dans son oeuvre non parce que il est toujours mu par une recherche de lui-même dans cette instabilité même en fait donc il obéit à un seul principe qui a toujours été le sien et qui l'anime en fait dès la fin des années 1790 c'est l'impératif selon lequel il faut se connaître soi-même et pour se connaître soi-même il faut se mettre dans toutes les situations possibles et imaginables et on peut se connaître soi-même à travers même les masques qu'on prend On va continuer Christophe Ruffet à explorer l'économie selon Stendhal on va continuer à parler de ce regard si particulier aussi que porte Stendhal sur l'économie de son temps juste après ça moi je te dis une chose tu perds un seul instant ta lucidité t'es foutu laisse-moi rire tu bois comme un trou ouais t'es foutu tu perds toutes les autres c'est la cristallisation comme dit Stendhal vous êtes pas marrants tous les deux c'est le même cinéma tous les soirs toi ça va hein non mais alors si tu veux qu'on te mettre sur un coup tu vas te tenir tranquille si vous croyez que je vous ai attendu c'est pourquoi je dis que la lucidité est indispensable sinon les filles te possèdent jusqu'à la bouche un seul remède changer changer pour vous c'était changer ouais une belle partie de belle des lois des parties de belle des lois moi je serai fort d'abord ouais je serai fort d'abord ouais je serai fort d'abord fort d'abord et oui chacun son jeu mon vieux tu as été ronde ces jeunes filles ça marche ? bah faut que je trouve un nom pour une marque que je suis propre je serai fort d'abord ce qui est certain c'est que il vient tard il vient tard au roman donc 1827 Armance 1830 comme vous le dites le rouge et le noir et je crois que c'est ça qui est singulier dans sa carrière d'écrivain en définitive c'est que il commence par publier des écrits esthétiques il commence à publier des méditations esthétiques fondées sur sa connaissance de la Lombardie et de l'Italie en général et en définitive mais ça c'est quelque chose que des spécialistes comme Michel Crouzet ont bien commenté et en définitive il y a comme c'est dans un deuxième temps qu'on vient au roman quant à dire que Stendhal a été un auteur à succès même si on sait qu'il y a eu un article dithyrambique de Balzac sur la chartreuse de Parme c'est inexact c'est à dire effectivement il y a une période parisienne brillante entre 1821 et 1830 de Stendhal qui est effectivement une coqueluche des salons qui est admirée pour son esprit un peu paradoxal pour ses formules qui est aussi une période d'intense publication et qui se finit par la publication de ces romans que j'ai cités mais ces romans ne sont pas des best-sellers voilà je ne pense pas effectivement que Stendhal est quelqu'un qui n'a jamais vécu de sa plume à proprement parler et donc je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de succès public en effet oui un traité comme de l'amour qui aujourd'hui est très connu très commenté a été extrêmement peu lu je crois à l'époque peu lu en 1822 mais pas inaperçu parce que précisément Stendhal joue dans ce traité dans cet essai il joue aussi sur une veine éditoriale en fait qui peut avoir un certain voilà qui peut avoir un certain succès c'est-à-dire ? bah celle effectivement de méditation sur les rapports amoureux de tentative de catégorisation ou de classification ou théorisation de l'amour je pense que là à la limite vous pouvez avoir une chance d'être lu dans cette veine en tout cas dans le rouge et le noir il aborde la question de l'industrialisation naissante dans la France rurale du 19ème siècle pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à l'industrie et en particulier à la figure de l'industriel Christophe Refait ? je pense que il n'échappe pas d'abord à une interrogation qui est une interrogation d'époque forcément sur l'industrialisation de la France en général au 1er 19ème siècle et la France devancée par le modèle anglais que tout le monde épille, regarde, examine étant donné qu'on espère que la France ne va pas devenir un immense Manchester ou un immense Birmingham et qu'elle apparaît à la fois comme un modèle enviable et comme un épouvantail et on s'interroge sur ce que va être le développement industriel de la France je crois que il y a un intérêt contextuel parce que c'est un fait d'économie nationale et puis je crois qu'il y a quelque chose de plus problématique pour un homme qui est un homme ami de la pensée et de la beauté c'est que si vraiment s'initie un siècle qui est celui de l'industrialisation c'est que devient finalement la méditation sur l'art que devient l'art tout court et je crois que la figure du producteur qui finalement est incarné par quelqu'un comme Jean-Baptiste Sey qui n'est pas simplement théoricien d'économie politique mais qui est aussi lui-même entrepreneur, fabricant, manufacturier et qui le met en scène à travers M. Drenal peut-être effectivement il y a quelque chose de Jean-Baptiste Sey dans M. Drenal cette figure-là la figure de l'industriel elle est quand même problématique parce que c'est une figure de personnes qui revendiquent d'une certaine manière le monopole de la production enfin je veux dire c'est un peu le discours d'aujourd'hui sur les premiers de cordée si vous voulez je veux dire qu'il y a quelque chose qui peut exaspérer Oui il y a un discours dominant comme cela des Saint-Simoniens en particulier sur la supériorité des industriels Exactement je pense qu'effectivement quand les Saint-Simoniens ou quand un certain un ensemble de jeunes hommes qui sont d'ailleurs pas très éloignés de Stendhal lancent en 1925 le journal Le Producteur Stendhal est suffisamment exaspéré en fait par cette posture pour écrire son pamphlet d'un nouveau complot contre les industriels dans lequel en fait il médite sur cette concurrence sournoise qui s'intéresse entre une production complètement prosaïque production de marchandises qui deviendrait en définitive qui serait censée représenter l'essentiel de l'activité du pays et puis le problème de la production artistique et de la valorisation de l'œuvre d'art ça lui paraît être voilà et ça ça va devenir une pensée de tout le 19ème siècle et c'est une pensée romantique en particulier même si on ne trouve pas du tout chez Stendhal cette espèce de dolorisme qu'on pourrait trouver chez Levini de Chatterton il y a effectivement une obsession pour cet essor industriel et le péril qu'il représente en fait pour la pensée et pour la conception du beau voilà ce qu'il écrit dans ce pamphlet d'un nouveau complot contre les industriels pendant que Bolivar affranchissait l'Amérique pendant que le capitaine Paris s'approchait du pôle mon voisin a gagné 10 millions à fabriquer du calico tant mieux pour lui et pour ses enfants mais depuis peu il fait faire un journal qui me dit tous les samedis qu'il faut que je l'admire comme un bienfaiteur de l'humanité je hausse les épaules on voit bien cette exaspération que vous évoquiez Christophe Refait alors je parlais de monsieur de Rénal comme cette figure de l'industriel qui est ainsi pointée du doigt par Stendhal je vous propose d'écouter un extrait du Rouge et le Noir extrait d'une fiction de France Culture réalisée par Michel Sidoroff avec dans le rôle du narrateur Simon Dupré un torrent traverse verrière avant de se jeter dans le doux et donne le mouvement à un grand nombre de scies à bois c'est une industrie fort simple et qui procure un certain bien-être à la majeure partie des habitants plus paysans que bourgeois à peine entre-tons dans la ville que l'on est étourdi par le fracas d'une machine bruyante et terrible en apparence 20 marteaux pesants sont élevés par une roue que l'eau du torrent fait mouvoir chacun de ces marteaux fabrique chaque jour je ne sais combien de milliers de clous si en entrant à verrière le voyageur demande à qui appartient cette belle fabrique on lui répond avec un accent traînard et elle est à monsieur le maire pour peu que le voyageur s'arrête quelques instants dans cette grande rue de verrière il y a cent appariés contraints qu'il verra paraître un grand homme à l'air affairé et important à son aspect tous les chapeaux se lèvent rapidement ses cheveux sont grisonnants et il est vêtu de gris mais bientôt le voyageur parisien est choqué d'un certain air de contentement de soi et de suffisance mêlé à je ne sais quoi de borné et de peu inventif tel est le maire de verrière monsieur de Rénal voilà c'est un extrait du début du rouge et le noir qui se passe donc en Franche-Comté à verrière où se trouve un grand nombre de scie à bois et puis cette fabrique de clous pourquoi est-ce que ce passage est très important dans l'économie générale du roman Christophe Refait ? ce passage et au milieu de ce passage le troisième paragraphe du rouge et le noir est un passage complètement frappant parce qu'il permet de répondre en partie à une question qu'on se pose à chaque fois qu'on examine les rapports entre économie et littérature c'est toujours la question de savoir comment ça passe quelles sont les médiations du passage de l'un dans l'autre pourquoi est-ce que on pourrait dire que les lectures d'économie politique de Stendhal qui sont avérées puisqu'on a les fragments et on a ces annotations marginales dans les livres que la bibliothèque de Grenoble possède on pourrait se dire mais il n'y a pas de raison pour que ces lectures-là parmi la foule des autres lectures faites par Stendhal à la même époque aient migré dans des fictions écrites 20 ans plus tard et en l'occurrence dans le rouge et le noir je crois que ce qui est étonnant dans ce troisième paragraphe du rouge et le noir qui finalement présente la manufacture de clous avant de présenter le maire en fait le maire est d'abord présenté dans ses oeuvres et puis elle est bien dans cette archive la petite illustration sonore du ruisseau qui coule ce qui est étonnant c'est qu'en fait il y a quelque chose qui ne va pas entre guillemets dans cette description de la fabrique de clous de M. de Reynald c'est que elle est comme exhibée enfin on a l'impression qu'on envoie tout de suite le mécanisme en quelque sorte les 20 marteaux emportés par le courant comme si cette fabrique n'avait pas de mur peut-être qu'elle n'a pas de mur en effet peut-être que c'est une sorte de bâtiment à clairvoix parce qu'elle est un peu comme ça la scierie du père Sorel après tout on nous dit quelques pages plus tard que c'est un toit avec quatre piliers et au bord de l'eau et que les scieries sont entraînées par l'eau de la même façon que les marteaux de cette fabrique de clous sont entraînés par l'eau mais en fait cette espèce de dénuement de la description le fait qu'on nous montre cette fabrique en nous montrant simplement le système d'entraînement qui mène du torrent au marteau et qui fabrique des clous avec des jeunes ouvrières qui mettent des bouts de fer sous ces marteaux énormes ça devient comme une espèce de représentation analytique de la machine mais ça évoque aussi une espèce de représentation analytique et presque réduite à son plus simple appareil logique du processus productif c'est-à-dire qu'en fait on peut avoir le soupçon en lisant ce paragraphe-là qu'on est moins dans une description que dans une citation et d'ailleurs si on réentendait ce passage ou si on reprenait le bouquin on s'apercevrait que le présent de description migre vers un présent de vérité générale et qu'en définitive on est plus dans un texte qui est un texte qui délivre un savoir En référence par exemple à la fabrique d'épingle de la Smith ? Mais bien sûr en référence au premier chapitre de La richesse des nations de Smith qui est un chapitre que Stendhal a lu il a lu on est certain qu'il a lu les huit premiers son copain Louis Crozet a lu les onze premiers chapitres Stendhal a aussi lu et ça il faut le savoir les deux premiers chapitres du livre IV dont le chapitre qui parle de la main invisible même si on sait très bien que le terme de main invisible il est rarissime sous la plume de Smith contrairement à ce qu'on pense et il se trouve que Stendhal a lu le chapitre qui en parle je suis toujours très frappé et ça on ne l'a pas encore élucidé de la finesse c'est peut-être Crozet qui oriente un peu la lecture d'Henri Bale mais je suis très frappé de la finesse et de la sélectivité de la lecture de Stendhal quand il s'agit d'économie politique mais il est difficile de ne pas lire le troisième paragraphe du Rouge et le Noir comme une sorte de rappel de ces pages en fait qui sont des pages canoniques de l'économie politique vraiment la division du travail premier chapitre de ce bouquin de Tony Truant qui a été la richesse des nations et vous parliez de la manufacture d'épingles mais dans les pages qui suivent en fait Smith donne l'exemple de la fabrique de Clou aussi le même exemple celui de la fabrique de Clou et dans ce même exemple de la fabrique de Clou il explique que bien sûr un ferronnier un forgeron pourrait gagner en dextérité si on lui faisait faire qu'une certaine partie du processus de la fabrique de Clou mais que avec l'aide enfin en continuant à diviser le travail si vous voulez on peut même confier ce travail à des à des jeunes gens complètement sans compétence et comme les jeunes filles qu'on voit à l'oeuvre dans le troisième paragraphe du Rouge mais que pense Stendhal pardon de vous couper Christophe Refet justement de cette division du travail qui par exemple est très critiquée par Jean-Baptiste Sey qui considère que la spécialisation est monstrueuse alors oui tout à l'heure vous me posez une question qui était l'importance de ce passage-là dans l'économie du roman et ça j'y reviendrai parce que j'oublie pas cette question-là maintenant qu'en pense Stendhal lui-même Stendhal connaît le passage de la théorie qui explique que c'est bien de diviser le travail parce qu'en définitive effectivement on est beaucoup plus productif et qu'on peut rentrer dans une société qui est une société de l'échange voilà donc il connaît parfaitement l'argumentaire de Smith et il connaît aussi vous avez raison les réserves de Sey qui dit que l'inconvénient de la division du travail c'est qu'elle rétrécit l'esprit ce qui n'empêche absolument pas Jean-Baptiste Sey de mettre en application la division du travail dans ses usines et ce qui n'empêche absolument pas d'adhérer au principe de la division du travail simplement il est assez d'accord avec Adam Smith sur le fait qu'il faut compenser le supposé abrutissement de l'ouvrier à cause des tâches divisées par une action d'éducation donc Sey est plutôt d'accord avec ça c'est pas chez Sey qu'on trouve les critiques les plus acérées contre la division du travail vous voyez on les trouve chez un certain Le Montet à la fin du 18ème siècle et en fait on les trouve aussi chez les traducteurs discuteurs de la richesse des nations dans les années 1840 l'édition Guillaumin de 1843 de la richesse des nations c'est une édition vous ne trouvez plus des éditions comme ça c'est-à-dire qu'en fait c'est des éditions qui sont hérissées de notes de bas de page dans lesquelles vous avez des économistes qui disent oui c'est bien non c'est pas bien il faudrait voir toutes les critiques qu'on peut faire de ce principe de la division du travail chez un tel chez un tel chez un tel et ce que je veux dire c'est que Stendhal est conscient à la fois de l'intérêt du concept en matière de théorie économique et il est conscient de toutes les critiques qui existent sur ce concept et ce que je trouve admirable dans ce passage le troisième paragraphe du rouge c'est que il ne verse ni dans la dénonciation de l'horreur économique ni dans l'adhésion en fait au discours des théoriciens Nous poursuivons notre exploration de l'économie selon Stendhal avec le professeur de littérature Christophe Refait Stendhal qui on l'a dit tente d'élaborer une réflexion économique à l'été 1810 et cela afin de réfuter la loi des débouchés de Jean-Baptiste C Que reproche-t-il à cette théorie économique Christophe Refait ? Ça lui semble être en fait pour revenir à Jean-Baptiste C et à la loi des débouchés ça lui semble être je pense le sommet du productivisme fier c'est-à-dire que effectivement ce qui est frappant chez Jean-Baptiste C c'est que c'est quelqu'un qui vous dit on entre en économie on est véritablement un acteur économique quand on plante une usine quand on commence à verser des salaires et à fabriquer des produits et qu'on verse des salaires à des gens qui vont pouvoir acheter des produits avec ces salaires et qu'on fabrique des produits qui vont pouvoir être achetés par d'autres employés d'autres fabriques et qu'en définitive donc il n'y a d'économie concevable que cette économie qui serait en fait je sais peut-être des termes un peu anachroniques mais une économie qui répondrait à une théorie de l'offre en fait dans laquelle en définitive c'est l'implantation d'une production qui lance toute l'économie ce qui donne une aura particulière en fait aux producteurs forcément aux manufacturiers Alors que Stendhal lui veut enfin considère qu'il faut encourager la consommation pour favoriser ensuite la production Oui Stendhal en tout cas cherche la faille de cette théorie économique productiviste qui est celle des tenants des débouchés et la faille pour lui elle est avant tout que si vous voulez ces gens qui passent leur temps à économiser sur leur chiffre d'affaires pour pouvoir réinvestir et refabriquer c'est des gens qui typiquement oublient la faim par rapport aux moyens Allez écoutons justement Stendhal économiste voici un extrait de son traité d'économie politique édité par Victor Delito grand spécialiste de Stendhal Tous les écrivains d'économie politique ne tendent qu'à faire produire économiser les produits et jamais consommer Ils ne font pas entrer en considération le bonheur Ils oublient que le meilleur encouragement à la production et la réjouissance résultant de la consommation Cet tombe dans ce vice battre ferme ces messieurs J'ai trouvé ainsi une manière neuve et d'ailleurs parfaitement raisonnable de considérer mon sujet Cette nouvelle vue est fondée sur le fait que l'homme qui consomme beaucoup est obligé de produire beaucoup pour pouvoir payer L'ouvrier n'est pas susceptible de considérations morales assez élevées pour produire beaucoup par des motifs moraux par prudence etc. Il lui faut l'aiguillon d'un plaisir « at hand » pour le pousser à la peine de travailler Il faut donc lui faire connaître le plaisir de consommer Je ne remarque que deux aiguillons pour faire travailler l'ouvrier français Le premier l'existence d'enfants qui fait que ça se prive d'aller au cabaret Le deuxième le plaisir Mais leur intelligence ne leur permettant pas des plaisirs fins le plaisir consiste à changer leur manière d'être soit par l'ivresse soit par la paresse Quand Louis Creuset voyait ses charpentiers se promener trois jours dans l'oisiveté pour faire la fête de Sainte-Anne leur patronne ne valait-il pas mieux que ses charpentiers le premier jour consommassent des huîtres ou tout autre produit plus cher et travaillassent les deux seconds jours pour payer ses huîtres Il est évident qu'il eût été avantageux que ces gens-là eussent l'habitude de la consommation Cette habitude-là cause deux productions La première du travail de l'ouvrier qui veut consommer La seconde de la chose qu'il veut consommer Une lecture par Diane Devancet de l'équipe d'Entendez-vous l'écho Sandal cherche ici véritablement à élaborer une théorie de la consommation et une théorie de la demande Christophe Refait Oui Je crois que alors il estime qu'il a trouvé une idée géniale Il dit à un moment donné de ce passage lu par Diane Devancet qu'il a trouvé une manière neuve de considérer son sujet et de répliquer à Jean-Baptiste Sey Je ne suis pas sûr que ce soit une manière neuve Je ne suis pas historien d'économie politique mais je suis sûr que les historiens d'économie politique nous expliqueraient qu'il a existé des théories de la consommation au 18ème je crois chez des gens comme Mercier de la Rivière je ne sais plus exactement on pourrait trouver aussi des choses chez Montesquieu qui iraient dans ce sens je crois selon lesquelles on peut aussi entraîner une économie par la consommation même par la consommation somptuaire et évidemment Jean-Baptiste Sey qui est quelqu'un qui est révulsé par les fêtes et les dilapidations de l'Ancien Régime et du Roi Soleil en particulier c'est quelqu'un qui lui explique qu'il faut produire qu'il faut économiser investir et continuer à produire et en fait l'objection de Stendhal elle consiste à dire mais vous avez oublié le bonheur dans cette affaire parce que vous avez oublié que tout simplement il vous faut en face ces gens qui ont envie de consommer et Stendhal fait pour le coup une réponse qui n'est pas une réponse de mathématicien mais qui est une réponse de logicien à Jean-Baptiste Sey il se dit si tout le monde est comme vous si tout le monde est frugal comme le patron parfait ou tous les théoriciens d'économie politique si tout le monde économise au lieu de dépenser et en définitive est complètement rongé par le principe ascétique et le principe de l'économie pour un avenir meilleur si tout le monde oublie les fins par rapport aux moyens à ce moment là on n'achètera pas vos produits et il c'est une partie de sa réfutation Jean-Baptiste Sey l'autre partie de sa réfutation c'est l'idée de la consommation effectivement il faut éduquer les gens à consommer et il y a quelque chose qui peut nous apparaître extrêmement choquant dans le ton qui prend ici à 27 ans quand il parle de l'ouvrier qui est incapable de plaisir raffiné et qu'il faudrait donc presque éduquer à la consommation donc il serait bien que l'ouvrier en fait fasse la fête en consommant des huîtres et du champagne et ensuite travaille pendant trois jours pour rembourser le coût de sa fête ce qui n'est pas sans rapport avec une certaine manière parfois de se comporter de Stendhal au début des années 1810 quand il avait beaucoup d'argent et qu'il en dépensait encore plus mais est-ce qu'il ne va pas changer d'avis justement à la lecture de Malthus je pense que je ne suis pas sûr qu'il ait lu le Malthus des principes d'économie politique de 1820 je ne suis pas sûr qu'il ait lu il fait semblant dans son pamphlet d'un nouveau complot contre les industriels de dire moi aussi je les ai lus ces économistes qui viennent de reculer les bornes de l'économie politique et puis il cite effectivement Malthus qui connaissait déjà à cause de l'essai sur le principe de population et puis il en cite d'autres il cite Ricardo pour la première fois mais en fait s'il avait vraiment lu Malthus il se serait aperçu que ce qui est très beau chez Malthus dans les principes d'économie politique c'est que Malthus dit attendez la raison pour laquelle il se trouve des objets de luxe dans l'économie et il se trouve des tables en acajou ou des services en porcelaine comme ceux effectivement que parfois Standa l'admire sur les tables des ouvriers allemands s'il existe des objets raffinés dans l'économie c'est aussi parce que il y a toute une population de prolétaires qui dans l'espoir seulement d'un salaire de subsistance les a produits c'est à dire qu'il y a toute une partie de la population et qu'il faut donner du travail alors il y a toute une partie la population à qui il faut donner du travail mais toute une partie de la population qui n'a du travail qu'à condition d'avoir un salaire misérable et c'est parce que cette population est dans la misère qu'on peut lui faire fabriquer des produits qui sont précisément ces produits de luxe dont Standa rêve la consommation par les ouvriers et donc en fait si vous voulez s'il avait vraiment lu le Malthus de 1820 qu'il va néanmoins rejoindre dans les faits il va néanmoins le rejoindre il se serait aperçu que ce Malthus de 1820 c'est un Malthus qui dit il faut faire très attention à l'intensité de la demande dans une économie il ne s'agit pas simplement de produire une production une surproduction locale ça peut donner une surproduction générale si j'étais un jeune paysan avec 400 louis je crois que je m'expatrierais j'irais acheter 200 hectares de terre aux environs de Washington ou de Cincinnati et bien moi vois-tu mon fils je ne voudrais pas rien au monde vivre sous une de ces démocraties comme nous les prônent vos libéraux je ne saurais vivre avec des hommes incapables d'idées fines si vertueux soient-ils non je m'y ennuierais au milieu d'hommes parfaitement justes et raisonnables si l'on veut mais ne songeant qu'aux dollars et aux moyens d'en amasser je voudrais quant à moi que le peuple fût heureux moi aussi le bonheur est comme la chaleur cela monte d'étage en étage mais je ne voudrais pour rien au monde vivre avec le peuple ou être obligé de le flatter comme il est de nécessité dans cette Amérique dont tu me parles et à New York pour devenir député il faut faire la cour à ces gens-là car le vote du plus grossier des artisans compte autant que celui de Benjamin Franklin non 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 j'aime mieux faire la cour à monsieur le ministre qu'à mon bottier ou à l'épicier du coin de la rue un extrait de Lucien Leven le film de Claude Autant Lara de 1974 d'après le roman de Stendhal roman inachevé dans lequel le jeune Lucien bourgeois et républicain découvre le monde des aristocrates ultra-royalistes dans l'extrait que nous avons entendu Lucien discuter avec son père qu'est-ce que ce passage nous dit du rapport de Stendhal à l'argent à la richesse et aussi à la place de l'aristocratie face à une bourgeoisie qui prend de plus en plus de place dans le monde économique C'est un passage qui dit quelque chose d'abord du sympathique cynisme en fait du personnage du père Leven à la fois en définitive richissime et libéral dans la pensée et en même temps peu libéral dans les faits et avant tout ironiste sur l'argent c'est-à-dire qu'en définitive rien ne les ferait plus que la gravité cet homme et où qu'elle se trouve et ce qu'il n'est pas prêt à faire c'est en fait sacrifier c'est sacrifier la beauté à la démocratie alors que Lucien ici est pris en flagrant délit d'une forme de républicanisme qui pourrait l'amener à exalter l'Amérique alors qu'effectivement pour Stendhal et c'est ce que montre bien ce passage-là l'Amérique c'est aussi la tyrannie de la médiocrité et en fait c'est quitter une tyrannie pour une autre en définitive je ne pense pas on pourrait avoir l'impression que ce qui se joue ici c'est l'énoncé d'une forme d'idéologie capacitaire où il faut être quelqu'un de sensible ou quelqu'un de puissant ou quelqu'un de riche pour mieux apprécier la vie je ne pense pas que ce soit exactement cela mais c'est simplement en fait cette menace qu'il identifie de son côté Tocqueville qui est la menace de l'entrée dans un monde de grisailles en définitive oui il y a toujours cette tension on voit chez Stendhal avec à la fois cet intérêt cette curiosité très forte pour l'économie politique et puis cette peur d'une réduction en raison de la richesse c'est un matérialisme un peu sordide on arrive au terme de cette discussion Christophe refait on a évoqué la place de l'industrie dans le rouge et le noir on a évoqué son traité d'économie politique un dernier mot peut-être sur son regard sur l'économie de son temps c'est c'est un regard intéressant singulier peut-être que alors sur l'économie de son temps je me posais la question en fait en venant vous voir parce que je me disais on va dire des choses sur Stendhal et la théorie économique et on peut dire des choses sur sur le fait que c'est quand même un investissement très intellectuel chez lui avant tout je veux dire que c'est vraiment des lectures on est en train de parler de quelqu'un qui se pique de théorie économique et qui est quelqu'un de difficile à lire parce que tout ce qu'il écrit est contradictoire je veux dire c'est quelqu'un qui a à la fois apprécié la logique utilitaire et qui en mesure les dangers le risque de de fossilisation que le calcul utilitaire peut causer chez l'agent en fait qui deviendrait l'agent de sa propre vie deviendrait presque un agent économique qui gérerait sa vie comme un économiste ce qui est un véritable danger on a à la fois quelqu'un de libéral proclamé tel qui se méfie en fait de la grisaille vers laquelle peut mener le libéralisme et on a quelqu'un qui voit bien que l'économie peut être aussi une science de l'émancipation et en même temps qui mesure comme vous le disiez que ça peut devenir en fait une sorte de système des obsessions matérialistes alors qu'en fait évidemment aucun des héros standaliens n'est matérialiste je crois que pour répondre à votre question qui portait sur l'économie réelle en fait l'économie réelle celle que connaît bien parce que ce monsieur Hachivita Vecchia il examine en fait le commerce et les cargaisons des navires qui font escale de la même façon qu'il a été intendant dans l'armée de Napoléon enfin c'est quelqu'un qui connaît en fait les vicissitudes de l'action économique de terrain d'une certaine manière et bien pour répondre à votre question je crois que la chose la plus intéressante peut-être chez lui me semble-t-il c'est ses réflexions sur la fiscalité et sur les réformes de la fiscalité et sur la progressivité d'un impôt sur le revenu des choses comme ça et bien il faudra vous réinviter Christophe Refait pour parler de la fiscalité selon Stendhal merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous tout au long de cette émission je renvoie les auditeurs à votre ouvrage Les lois de l'économie selon les romanciers du 19ème siècle qui est paru chez Classique Guernier c'est la fin de cette émission demain et chaque vendredi désormais c'est Aliettovine que vous retrouverez à ce micro elle recevra Gézabelle Coupé-Souberan qui publie Le Pouvoir de la Monnaie avec Augustin Cercyron et Pierre Delandre aux éditions des Liens qui Libèrent puis elle reviendra sur les armes économiques de la lutte contre le trafic de drogue avec le tic-champéras et Bertrand Monnet en attendant vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France on vous attend également sur X sur le compte d'Entendez-vous l'écho